bonjour les enfants donc aujourd'hui nous passons au fichier d'activité de mathématiques page 92 donc vous allez prendre votre crayon et votre gomme et on va commencer le calcul dicté exercice 1 donc c'est parti première case vous allez écrire le résultat de l'opération 7 plus 7 je répète 7 plus 7 7 plus 7 ensuite 8 plus 7 8 plus 7 8 plus 7 ensuite petit c on a 8 plus 8 8 plus 8 petit d 9 plus 4 9 plus 4 petit e 9 plus 6 9 plus 6 je répète une dernière fois 9 plus 6 9 plus 7 maintenant 9 plus 7 je répète une dernière fois 9 plus 7 les enfants dans l'exercice numéro 2 il va falloir comparer des sommes c'est à dire qu'on a deux calculs deux additions de chaque côté il va falloir compléter avec le signe égal vous rappelez quand il y a la même chose de chaque côté plus petit ou plus grand donc pour faire ça le plus souvent au mieux de tout calcul des fois il faut juste faire un petit calcul et regarder ce qui se passe de chaque côté on n'a même pas besoin de calculer la totalité des fois deux simples calculs ou comparer des nombres 1 à 1 de chaque côté nous permettra de trouver le résultat des fois juste un seul calcul suffit donc on n'est pas obligé de calculer la totalité la totalité là on essaye de voir est-ce qu'on peut comparer de chaque côté nombre à nombre l'objectif de la séance est de comparer nombre à nombre par exemple je vais vous donner un petit exemple pour vous simplifier la tâche ici on a 8 plus 7 plus 1 plus 8 et de l'autre côté il y a 8 plus 8 plus 8 plus 8 regardez si je fais seulement celui là cette opération là 7 plus 1 ici 7 plus 1 ça va faire 8 donc on aura 8 plus 8 plus 8 plus 8 et de l'autre côté on a 8 plus 8 plus 8 plus 8 on a la même chose donc ici je peux mettre tout de suite le signe égal je n'ai pas besoin de faire la totalité du calcul voilà voilà donc à partir de là on va pouvoir continuer l'exercice numéro 3 complète pour obtenir des égalités donc là c'est des égales partout partout on a des égales donc on doit avoir la même chose de chaque côté regardez là aussi des fois il suffit juste de bien observer et on peut deviner le chiffre sans obligatoirement faire de calcul on a déjà le 6 ici on a le 6 de ce côté il nous manque le 8 par là donc si on a déjà le 6 qu'est-ce qu'il manque ici il manque le 8 8 plus 6 et 6 plus 8 ça seront pareil complètement pareil là aussi il faut regarder ce qui est pareil de chaque côté et essayer de compléter avec ce qu'il manque voilà donc c'est des petites techniques qui nous permettent de répondre facilement on n'est pas obligé de faire le calcul en son entier pour pouvoir trouver le résultat il y a souvent des calculs qui sont représentés de chaque côté voilà pour l'exercice numéro 3 donc là pour ces deux exercices là le 2 et le 3 il va falloir bien réfléchir les enfants et être comme en fait vous êtes comme un inspecteur de police et vous vérifiez ce qui se passe de chaque côté et vous regardez ce qui manque exercice numéro 4 c'est un exercice que vous avez déjà fait hier là vous pouvez inscrire et faire le calcul de ce qui est indiqué dans les cases et à partir de là vous pourrez vous pourrez vous pourrez relier ce qui va ensemble relier les étiquettes qui correspondent au même nombre l'exercice numéro 5 les enfants l'exercice numéro 5 donc l'exercice numéro 5 et 6 c'est la même chose c'est complète les étiquettes bleues c'est les deux qui sont là et les deux qui sont en bas pour qu'elle porte le même nombre que l'étiquette rouge elle doit avoir le même nombre que l'étiquette rouge ici c'est facile puisqu'on vous donne le nombre on sait que c'est 64 donc 64 c'est 6 dizaines et combien d'unités et il faut voir ce qu'il manque pour faire 64 ici l'appareil a marqué la même chose complète les étiquettes bleues pour qu'elle porte le même nombre que l'étiquette rouge c'est la même consigne sauf que là il faut d'abord commencer à calculer 5 unités et 4 dizaines combien ça fait vous pouvez l'écrire en dessous et après compléter la petite case c'est pour écrire le nombre en chiffres et la dernière case avec les calculs attention ils ont mis l'unité ils ont mis l'unité à la fin d'accord et là aussi il faut faire attention il faut bien lire il y a un petit piège ici je ne vous dis pas lequel mais normalement vous devez l'avoir trouvé on se retrouve pour la correction tout de suite après